Le prince Harry a un touang américain dans un clip vidéo d'un nouveau documentaire de la BBC sur le prince Philippe, a affirmé un expert royal. La semaine dernière, le prince Philippe, The Royal Family Remembers de la BBC a vu plus d'une douzaine de membres du cabinet rendre hommage au regretté duc d'Edimbourg. Le programme a été initialement conçu pour marquer le centième anniversaire du duc le 10 juin, mais Philippe est décédé deux mois plus tôt. Harry, dont les relations avec le reste de la famille royale ont été mises à rude épreuve ces dernières années, a rendu hommage. A son grand-père dans le documentaire, Harry et son épouse Meghan Markle ont envoyé des ondes de choc à travers le monde lorsqu'ils ont démissionné de leur poste de membre de la famille royale l'année dernière. Ils ont depuis déménagé aux États-Unis et se sont installés dans l'état d'origine de Meghan, la Californie, au cours de la dernière année. Ils ont parlé franchement de leur séjour à l'intérieur des murs du palais, notamment dans leur interview de deux heures sur CBS avec Oprah Winfrey, dans laquelle ils ont fait un certain nombre d'allégations choquantes. Notamment celles concernant la race et la santé mentale. Pod Save the Queen est hébergé par Anne Grippé et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. M. Myers a laissé entendre qu'Harry, qui vit maintenant en Californie depuis un an et demi, était en train d'infléchir la fin de ses peines et d'avoir un touang américain dans le documentaire sur le prince Philippe. M. Myers a déclaré Une chose que je dirais, c'est de ne pas creuser, c'est juste une observation amusante. Je veux savoir ce que les gens pensent de l'axe de Harry lorsqu'ils regardent le documentaire. J'aille trouver sa diction extraordinaire. Il élève la voix comme s'il avait un accent américain. Ça s'appelle l'intonation, je pense que c'est assez intéressant. Je suis intéressé par le tribunal de l'opinion publique à ce sujet, des interviews auraient été filmées avant et après la mort de Philippe et menées séparément. Harry rendant hommage aux Etats-Unis où il vit avec Meghan et leurs deux enfants, Archie, Lily Bay, deux et trois mois. Sous-titrage ST' 501 Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image Queen Margaret A. V Raum A. II to bring Karen Blixen's image present .